et bonsoir à tous alors content de vous retrouver sur youtube en plus en live avec miss merci bonsoir à tous et salut à tous c'est fox mais d'ailleurs voilà oui tu me tu veux le stress un ah ouais ouais non tu passes là tu peux passer en dessous c'est bon je passe tranquille enfin va pas dans le mur non plus non mais quand même les pancartes non oh y'a là on m'a fait peur il y avait un lapin ben oui moi j'ai écrasé un lapin alors mon amour regarde ça si c'est pas beau on voit tout le monde au loin là-bas devant my goodness qu'à l'acheter un baiser qu'à l'acheter à la qu'elle a fait la baiser la voiture rien du tout rien du tout qui regarde regarde ce que tu lui as fait à la voiture logique prénégale voilà accident accident et la petite salope et oui vous ne rêvez pas c'est bel et bien le crossover qui a eu lieu transport 24 yellow avec son duo meta l7c fox turbo transport my godness seb mr kalash et moi même et bien sûr miss avec fox nous étions en live sur la chaîne youtube de l7c fox je mettrai en description les amis si ça vous intéresse le lien de la rediffusion je suis sur grand utopia avec mon man et je suis dans un atelier scania c'est un contact de chez turbo transport qui m'a gentiment pris en charge puisque bon mon camion il a un petit peu morflé durant le convoi évidemment et maintenant il va mieux il a été un petit peu réparé aujourd'hui pour continuer notre aventure sur grand utopia notre aventure des 500 kilomètres je dois être à 230 kilomètres quelque chose comme ça donc jusqu'à la fin du mois il faut faire 500 kilomètres sur grand utopia c'est pas gagné du tout aujourd'hui on va transporter du miel nous sommes à andrea donc le nouveau village de grand utopia qui est actuellement en bêta pour les membres patreon je parle super bien donc je suis très distinct et je suis très compréhensible ça change on va chercher notre remorque ici chez euro acre justement on va chercher donc du miel et on va prendre la départementale 9 la départementale 27 me semble-t-il et on va livrer sur gravoulande si je dis pas de bêtises en tout cas ou peut-être poids du nord quelque chose par là donc des routes des petites routes et départementales que je n'ai même pas encore exploré donc ça fait trop plaisir et puis on va passer sous le pont des quatre mètres souvenez-vous dans une précédente vidéo grand utopia convoi exceptionnel justement on était passé par saint flour ici la d12 pour ne pas prendre cette petite départementale avec la hauteur quatre mètres donc ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui donc ça fait trop 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 plaisir bon les amis installez vous confortablement j'espère que vous allez toutes et tous très bien et pour ceux qui ont vu le retour de l7c fox sur youtube j'espère que vous êtes absolument ravis moi je le suis je suis trop content ça s'est super bien passé merci fox pour ta confiance encore une fois la confiance que tu as accordé à mes paramétrages puisque ben voilà c'était un plaisir de l'aider à paramétrer son son live il est complètement débile lui non mais complètement débile on n'a rien vu heureusement les pompiers arrive voilà andréa magnifique ville magnifique village plutôt si je puis dire je vous mets quelques petits screenshots à l'écran pour mettre à l'honneur le travail de mister kalash le skinner de la tlf mais aussi un professionnel du screenshot et de l'édition photographique si je puis dire parce que mine de rien c'est de la qualité c'est de la qualité moi je suis absolument fan un petit peu déçu de pas voir mon camion mais magnifique screenshot du du convoi qu'on a pu réaliser donc samedi encore une fois rediffusion intégrale disponible en description sur la chaîne de l7c fox est vraiment trop trop cool c'était ma première fois en plus avec avec yellow transport 24 donc et et meta son duo et c'était vraiment très très fun on a bien rigolé peut-être qu'on a un petit peu déconné il est vrai peut-être qu'on a un petit peu dépassé les bornes pour un premier live twitch enfin pour un premier live youtube pardon sur la chaîne de fox il est vrai que on n'est pas sortable mais en même temps tu prends m colo tu prends turbo transport tu prends mister kalash qui suit quand même relativement bien évidemment my godness qui est très discret mais quand il dit quelque chose c'est toujours une dinguerie et puis c'est évidemment pas du tout compliqué à suivre dans le délire alors tu rajoutons sur ensuite la team transport 24 bon voilà autant vous dire que c'est très compliqué et bien de rester sérieux voilà allez offre de traction on est lundi 11h39 20 tonnes de miel on peut changer la remorque c'est bon on a l'essieu principal les essieux relevables dans un seul relevable attendez ça me plaît pas trop 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 on peut pas faire autrement j'aurais bien aimé que les les cieux avant et arrière se lèvent mais alors ça ça me plaît pas du tout ça ce sera plus simple j'aime pas du tout ça je préfère ça clairement c'est parti on prend cette remorque là et donc on va bel et bien à gravoulande et ça ça fait plaisir je vais découvrir avec vous cet endroit qui ne me dit rien du tout pour le coup alors du coup j'ai mon stream deck évidemment pour les raccourcis clavier pour lever et baisser les essieux donc comme convenu je ne l'affiche pas sur la vidéo en même temps c'est vrai que c'était pas forcément net donc voilà j'ai préféré j'ai préféré l'enlever de la vidéo c'est beaucoup mieux pour pour tout le monde et donc là si tout va bien je peux ouvrir la fenêtre superbe superbe je vais aussi baisser l'essieu enfin le coussin d'air à l'arrière voilà comme ça je vais pouvoir me glisser tranquillement sous la remorque proprement voilà on va essayer de bien s'aligner le garde-boue en dessous hop on continue encore un tout petit peu voilà on va se donner le point de repère ça m'a l'air relativement bon frein de parc je lève le cul et là on va terminer l'attelage manifestement c'était pas parfait mais c'est pas grave allez on referme la fenêtre on réinitialise les suspensions et écoutez voici notre magnifique cargaison on va pouvoir y aller les amis alors comment on va faire pour sortir d'ailleurs c'est une vraie question je pense qu'on va tout simplement faire un demi-tour là bas ce sera ce qu'il ya de mieux à faire je pense hop alors ah mais non mais on peut faire demi-tour ici c'est magnifique ça a été super bien pensé dis donc le créateur de la map il est ingénieux dites moi hop ça régale en plus c'est cool parce que j'ai un jeu qui est encore plus léger que d'habitude parce que jusqu'à présent sur ce profil grand utopia j'ai j'avais énormément de modes sauf que là j'en ai plus que 18 puisque du coup on était quand même assez allégé pour le convoi et j'ai pas touché il y aura juste les modes de bb moddings les modes remorques qu'il faudra que je rajoute pour nos prochaines vidéos convoi exceptionnel d'ailleurs en parlant de convoi exceptionnel et je dis bien exceptionnel parce qu'il faut pas confondre convoi multijoueur et convoi exceptionnel mais j'ai une surprise pour vous en rapport avec bébé moddings voilà autant vous dire qu'il se passe des choses ça fait extrêmement plaisir il ya beaucoup de crossover qui se font laissez moi vous dire que ce n'est que le début on va laisser passer la petite voiture rouge à droite c'est à peu près bon on va laisser passer la camionnette et voilà on va pouvoir se lancer directement impeccable le pont de 4 mètres justement on va juste regarder un truc bon nous évidemment on passe sans problème mais en fait avec notre cargaison la dernière fois on aurait pu passer en prenant au milieu on aurait pu passer sans aucun problème très bien et d'ailleurs j'en profite mais regardez vraiment la rediffusion du live de fox parce que là dans andrea on a fait une manoeuvre de livraison ça a duré largement une demi-heure trois quarts d'heure c'est pour vous dire alors en plus bon on était huit forcément mais on pouvait pas faire ça en même temps c'était une dinguerie on était dans des petites ruelles mais quand je dis des petites ruelles c'est même pas des petites ruelles c'est enfin c'est vraiment magique c'est vraiment magique il faut absolument regarder ça n'ayez crainte faites moi confiance et puis vraiment le live en plus c'est super bien passé qualité relativement bonne moi je suis vraiment content de de voir lcc fox en live c'est c'est vraiment super plaisant voilà c'est vraiment super plaisant et super content d'avoir vu tout le monde jouer le jeu que ce soit donc transport 24 tous les autres copains et puis les viewers les communautés qui étaient présentes un pic à 150 viewers si je ne dis pas de bêtises mais bon après je ne suis pas le le comptable de fox cela dit c'était vraiment super agréable et j'ai vraiment adoré ce moment et franchement je pense que vous allez être assez ravis un sur la chaîne de fox risque d'y avoir de nouveau un petit peu de d'activité si vous voyez ce que je veux dire hop alors sur un petit coup de folie à 90 km heure avec les gendarmes mais bon c'est pas un problème ça les dérange pas trop franchement je dis pas ça parce que je fais ça dans la vraie vie mais j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent ça dépend du contexte mais là sur une route comme ça ça pose pas de problème avec le petit cours d'eau si je c'est une hauteur de 4 mètres voilà bon peut-être que le son du jeu n'est pas assez fort je suis désolé je ne peux pas y faire grand chose mais j'espère que vous entendez quand même bien ronronner le moteur alors la voiture là ça y est la renault la renault bleue elle se fait kiffer ah ouais non mais par contre c'est à bon ouais alors pourquoi tu abandonnes ta il a cru que la ligne blanche c'était un mur incroyable incroyable et attendez mais je suis déjà passé par là une fois non ça me dit quelque chose et pourtant la route n'est pas blanche je suis certainement passé par là une fois un jour mais là c'est vrai que ça ne me dit rien c'est écrit quoi forêt verte d'utopia d'accord une souris verte qui courait dans la forêt verte je l'attrape par la queue à ça ça plairait à turbo ça bonsoir et je mettrai la chaîne youtube les chaînes youtube de tout le monde qui était présent sur le convoi évidemment parc national forêt vert d'utopia voilà je me suis cassé la nuque pour regarder le panneau alors qu'il était tout simplement également ici nous sommes dans la forêt verte et heureusement que c'est pas une forêt bleue c'était une forêt bleue ça m'aurait quand même relativement inquiété oh oui j'en profite les amis pendant que je vous tiens pendant que j'ai une rétention d'audience actuelle je voulais savoir vraiment de vous à moi de moi à vous qu'est ce qui vous intéresserait sur ma chaîne youtube de voir comme contenu autre je parle bien autre alors je sais que ça va être compliqué parce que tous ceux qui regardent mes vidéos eurotruck généralement ne sont là que pour eurotruck et je vous comprends parfaitement mais pour les autres vraiment je voulais savoir parce que en ce moment c'est vrai que il y a beaucoup de jeux vidéo qui qui sont attendus il ya beaucoup de jeux vidéo qui sont sortis beaucoup de jeux vidéo qui sont réalisés en vidéo sur différentes chaînes différentes plateformes mais je voulais vraiment savoir ce que vous vous vouliez voir sur sur ma chaîne youtube en fait j'aimerais vraiment refaire des let's play comme j'en ai fait là il ya quelques mois vous savez j'avais fait un let's play sur battlefield hardline tous les far cry que j'ai pu faire également même si j'ai abandonné far cry 5 parce que ça m'a pété ça m'a saoulé mais voilà j'aimerais vraiment refaire des let's play c'est vraiment cool sauf que je vois pas sur quoi alors non seulement j'aimerais un truc qui me plaît j'aimerais un truc qui vous plaît aussi quoi parce que en soit il ya plein de jeux que je pourrais faire mais il ya des jeux qui sont un peu plus vieux qui sont plus hypés malheureusement mais voilà moi j'aimerais vraiment savoir ce que vous vous voudriez voir comme let's play éventuellement ou alors comme type de vidéo mais bon là tant qu'on parle de let's play franchement ce serait vraiment chouette alors direction saint flour kenzi à droite je vérifie évidemment en ayant marqué le stop que tout va bien et on va rentrer dans malterre c'est bon ça ma jauge de gasoil ne descend pas j'ai remarqué ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir alors c'est dès le passage heureusement qu'il ya personne assez c'est super ça il ya personne j'ai une chance monumentale pour le moment complètement dingue complètement dingue les gars je suis je sais pas ce qu'il se passe je suis trop content de dos je vous jure je suis trop content de faire cette vidéo de rouler il ya une sorte de de re hype pour ma part qui s'est réinstallé non pas que j'étais pas hypé par mes précédentes vidéos mais c'était pas pareil et je pense et je vous le dis très sincèrement le fait que fox soit plus ou moins de retour ça joue quelque chose le fait d'avoir un transport 24 actif de l'avoir eu à nos côtés d'avoir turbo transport qui est chaud plus que jamais l'étoile montante comme on dit et enfin voilà ça plus ça plus ça les gars même si je fais que 500 vues sur mes vidéos eurotruck en ce moment à la pété je suis absolument refait donc ça fait vraiment 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 plaisir puis en plus je découvre un endroit que j'ai jamais roulé ici ça fait un petit peu vieillot là je sais pas ce que vous en pensez mais on dirait que c'est pas nouveau là on dirait que c'est vieillot là pour ceux qui auront la ref c'est une voie d'insertion ça tout à fait merci monsieur monsieur le man saman derrière je pense ça j'arrivais pas à fermer droite gauche là et là c'est une voie d'insertion aussi ohlala terrible on va éviter de faire des dingueries à mon avis on n'a pas le droit de doubler je pense waouh et c'est pas un livreur dhl là à droite là qui vient de passer à là c'était tout à fait ça c'était tout à fait ça bon allez le conteneur là on y va on se lance parce que sinon je vais devoir te doubler allez on a une petite partie d'autoroute j'espère juste qu'on aura pas de péage parce que j'en ai marre de payer bon là j'en ai marre de payer je suis pas la banque de france bon même si là on pourrait payer en soit la route est assez propre ça vaut le coup ça soutient my godness en plus sur le patreon donc en vrai c'est c'est pas un souci attention de pas dépasser non plus les 92 sinon j'en ai deux qui vont me gueuler dessus à la tlf voilà impeccable en distance de sécurité c'est pas tout à fait ça clairement mais c'est vrai que c'est compliqué de respecter les distances de sécurité bon de façon la 110 c'est 107 80 pour nous c'est 107 80 pour nous non qu'est c'est bien par ici qu'il faut aller ouais je pense même pas que ce soit nouveau ici tu sens que ouais c'est un peu à l'ancienne alors my bad si c'est récent mais je ne pense pas puis de toute façon avec tous les compléments qu'on fait à my godness on peut très bien voilà on peut se permettre là va falloir que je suis à gauche hop alors respecte moi derrière toi quand même faut dire que depuis que je roule dans la vraie vie des des poids lourds je suis de moins en moins choqué par les comportements de l'ia vraiment c'est c'est aberrant voilà c'est aberrant ça sert à rien de mettre des clignotants en poids lourds de façon les gens ils les voient pas dernière sortie gratuite est bien impeccable on n'aura pas payé de péage c'est bon ça c'est très 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 bon l'arzac saint-flour ah on a déjà pris ce giratoire on a déjà pris ce giratoire et d'ailleurs du coup ça me fait penser qu'il n'y a pas loin il doit y avoir l'entreprise de ceb si je ne dis pas de bêtises oh oui transacantal je l'ai vu sur le gps transacantal je viens de le voir il est juste ici les amis c'est l'entreprise de ceb attendez on va y faire un petit tour quand même les gars puis en plus ça fait des kilomètres on va faire un petit tour chez ceb quand même parce que j'ai pas encore vu son son entrepôt là donc on va aller faire un tour chez notre ceb international hop les tours de rond-point ça fait du bien d'ailleurs petite astuce ceux qui veulent faire les 500 km sur grand utopia tourner en rond voilà tourner en rond dans les giratoires ça est un petit peu long mais c'est ça qui est bon plus c'est long plus c'est bon enfin moi c'est ce qu'on m'avait dit ok meubler plagiat d'ikéa bien évidemment ah toi t'attends un camion qui est à labour visiblement alors là c'est à gauche ici non là oui oh mon dieu j'ai failli rentrer dans une entreprise j'ai failli faire une dinguerie hop oh non j'ai mordu la ligne blanche je voulais faire le mec et tout dégoûté dégoûté oh là va falloir retravailler ça là tout est tombé en lambeaux tout est tombé en ruines c'est pas bon ça c'est pas bon du tout et je vais même découvrir le point d'interrogation qui est un un garage volvo concessionnaire volvo impeccable et ben je pense que transacantal ne s'est pas installé ici pour rien comme vous le savez ceb il est pro volvo d'ailleurs moi j'aimerais vraiment repasser sur un volvo voilà je lance l'appel fox désolé bon je change de camion tous les trois quatre mois ça va il ya pire sur le jeu j'entends mais ouais j'aimerais bien repasser sur un volvo parce que jusqu'à présent c'était daf et man j'aimerais bien reprendre un volvo transacantal nous y sommes transacantal d'ailleurs qui est sur instagram maintenant je mets ok ah seb je te reconnais avec ta chevelure mais attends elle est où ta barbe incroyable voici les remorques transport international impeccable ok bon bah c'est assez c'est assez mignon oh il y a des vaches mais c'est une ferme le cantal ok oh attendez je suis curieux de façon ici on est à la maison donc on va se permettre de voir derrière ah oui il y a encore quelque chose derrière ouais c'est une sorte de c'est un mélange entre ferme entrepôt se passe des choses ici moi je vous le dis oh salut très belle coupe de cheveux ça je faisais ça à l'époque maintenant je vais plus faire ok bah écoutez bon on va se barrer tout simplement on va parce que là ça va pas être possible de faire demi-tour j'entends des vaches pour une vache c'est un abattoir ou quoi hop on va casser voilà comment on me pilote et si vous êtes pas sûr petite astuce là si vous savez pas ce qui se passe vous vous arrêtez voilà vous cherchez pas plus loin et je vous montre en vue extérieur attendez hop tu vois j'ai bien fait de m'arrêter voilà c'est il faut pas forcer les gars il faut pas forcer et voilà et c'est reparti oh allez conseil du moniteur ecf les gars t'as vu mcolo le moniteur ecf je suis mort je viens de me flinguer allez on est reparti direction du coup j'ai oublié le nom gravoulande chez dvl trans impeccable et on y va et on y va et on donne pas d'à-coup et on regarde loin on cherche le regard des gens dans la voiture je vous ai dit je suis moniteur hop droite ah on voit rien avec le panneau purée oh les gars de la ville ils sont teubés bon après en voiture tu vois c'est juste nous on est en hauteur ah bah voilà il suffisait de s'avancer un peu et pourquoi tu t'arrêtes toi devant oh la la terrible terrible de chez terrible allez direction castel noir merci monsieur petit geste de la main évidemment partage de la route courtoisie au volant et hop là un point ça régale petit appel de phare au collègue qui a un man également ah voilà c'est bon il m'a fait un appel de phare ah attends et oh vous m'avez pas reconnu de loin pourtant j'ai de la plaque mcolo c'est forcément un abonné à ma chaîne et voilà le travail oh mais non mais c'est incroyable oh la vache mais c'est incroyable mais on est où là c'est quoi cette histoire j'adore le concept oh j'avais pas eu la voiture l'angle mort bonsoir ah oui 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 ah là on a eu chaud Kiki bravo ça c'est bien bravo utopia elmont on va encore prendre l'autoroute là mais non non c'est si on prend la sortie dans le giratoire mais là on va continuer sur la départementale oh puis là on va être dans la forêt dans la forêt dans la forêt quoi oh c'est chouette c'est vert c'est beau c'est accueillant oh incroyable hop voilà c'est ça qu'on veut voir le paradis non non on va pas prendre la route du paradis je vous rassure je vous rassure clairement marienheim oh c'est de toute beauté ah vraiment je suis content de pouvoir encore et encore remettre en avant le à grand utopia quoi le travail de mygodness vraiment c'est c'est vraiment fort et je m'étais encore fait la réflexion d'ailleurs je sais plus si je l'ai dit en vidéo donc à défaut tant pis je vais me répéter mais je suis pas forcément sûr de l'avoir déjà dit mais quand j'avais roulé sur mygodopia donc la donne au nord de la map qui fait un petit peu l'imagination de mygodness comme dit mais ça fait un peu américain et états-unis franchement c'est tellement oui si je l'avais déjà dit en vidéo je suis con je me répète c'est pas grave vous savez je vieillis c'est l'âge mais vraiment le travail est tellement monstre mille fois mieux qu'American Truck Simulator là regardez-moi regardez-moi cette route et juste ces arbres c'est con hein mais je sais pas regardez il y a une âme ah là je vais me faire tuer par la TLF par contre mais là normalement le chrono le chrono Takira il a pas eu le temps d'enregistrer les kilomètres heure normalement c'est pas réaliste votre truc les gars mais ouais franchement il y a une âme il y a une âme à cette route là enfin là j'ai juste envie de rouler en moto alors il n'y a pas assez de virage à mon goût mais bon si tu passes par là en moto c'est pas pour rouler à 80 non non écoutez je rigole les gars évidemment d'ailleurs je commence à craquer pour ceux qui me connaissent enfin qui me connaissent je sais même pas si vous êtes au courant mais j'ai vendu ma moto depuis des mois et des mois maintenant ah oui non j'en ai jamais parlé je crois et là je vais craquer parce que j'en ai besoin il faut que je roule en moto là mais si je l'ai vendu c'est pour en acheter une autre spéciale justement mais pour le moment je ne peux pas et là je vais craquer voilà j'en dis pas plus euh Larzac prochain point de village ah c'est bon j'ai trouvé la technique quand je dépasse les 90 hop je rebaisse le régulateur à 85 ça met directement le frein moteur c'est parfait la petite technique puisqu'il y a une marge de 5 km wesh mais attends mais préviens quand tu rentres dans le village quand même je rentre beaucoup trop vite là bon c'est 70 ça va oh c'est pas moche non plus là et voilà le travail oh c'est bon ça oh c'est bon ça regardez mon magnifique man profitez-en bientôt j'aurai un Volvo ah le feu est vert gravoulante j'ai vu le panneau c'est parfait c'est là où on va impeccable qui c'est qui a dit que je me traînais la nouille vous avez vu je roule de manière assez dynamique et douce tout de même on essaye et voilà c'était Larzac ce fut court et intense ah c'est limité 50 ici je comprends vraiment pas pourquoi au vu du virage et des cônes ah ils font tout pour qu'on roule pas quand même c'est quand même incroyable il ne manquerait plus qu'ils mettent un radar ici regardez-moi cette verdure cette âme il y a une âme ici quand même j'aime beaucoup cet endroit là franchement je découvre pour moi je ne suis jamais passé par là peut-être que je suis passé par là à une époque mais ouais moi ça ne me dit rien du tout et je suis vraiment très content de découvrir ou redécouvrir cet endroit ah il y a de l'abattage d'arbres il y a de l'abattage d'arbres oh non c'est vrai on n'a pas que ça à foutre oh il y a la police qu'est-ce qu'elle fait là la police incroyable un petit coup de trompe alors j'aime bien parce qu'en face ils ont encore le feu rouge là oh ça aussi c'est réaliste oh c'est terrible ça aussi c'est réaliste les feux rouges dans les zones de travaux on est d'accord c'est d'un grand n'importe quoi limite t'as les feux verts qui passent au vert en même temps par contre quand t'as les rouges ça dure 30 ans des deux côtés quoi genre vraiment le feu vert il dure 5 secondes après t'attends pendant une heure et pendant une demi-heure ils ont aussi le rouge en face quoi voilà c'est ça il y a 5 voitures qui ont pu passer maintenant l'autre il a le feu rouge en face et là on va attendre une demi-heure avant que notre feuille passe au vert alors là mon pote dans la vraie vie je fais des trucs mais bon là il y a la police incroyable incredible bon allez bon courage les gars ça vaut pas les remorques de bébé bodings ça oh non mais là il faut arrêter le délire gravoulande non là il faut arrêter le délire par contre puis alors il y a il y a les keufs mais alors absolument partout là gravoulande je sais pas ce qu'il se passe mais il y a du gravuge clairement et alors là on va créer un bouchon si ça continue comme ça après c'est pas notre problème mais là ça pourrait créer quand même des petits bouchons c'est bon ça va on aura eu on aura eu de la chance et la police qui s'arrête tu sais pas pourquoi oh là 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 oh mon dieu sans déconner quoi ah bah tu vas te faire foutre ah clairement ah mais je pense que c'était les policiers ils se faisaient c'était des collègues ils ont dû se faire coucou je sais pas quoi mais bon le problème c'est que ça dérange les autres quoi le mec un peu trop RP allez on est arrivé les amis c'est bon ça évidemment je vais vous faire une manoeuvre attendez vous avez cru quoi là vous avez cru que j'allais vous lécher vous lécher oui avec plaisir vous avez cru que j'allais vous laisser comme ça pas du tout je vais pas vous laisser sur votre fin DVL Logistics hop là tac oh bah on se met hacké tout simplement rien de plus rien de plus banal à contre main rien de plus banal non plus on ouvre les fenêtres on met les feux de détresse on est des professionnels je fais le malin mais mais ça va le faire évidemment on le fait en vue intérieure nous on est pas des on est pas des noobs hop et c'est parti mon kiki bon évidemment je zoom parce que pour des raisons évidentes dans les rétros on voit que dalle là sur le jeu hop bon moi je fais ça à ma façon et je suis dégoûté parce que je suis pas allé assez loin donc malheureusement je vais devoir le refaire en deux fois je pense c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage je suis dégoûté si j'avais pu aller un peu plus loin tu vois j'aurais pu le faire en une fois mais malheureusement donc là je vais pas forcer je vais m'arrêter tout le monde doit être en train de se foutre de ma gueule sur le quai mais c'est pas grave voilà au moins voilà on va corriger l'attrage on va faire dans l'autre sens comme ça en plus on a une visibilité c'est une mise à qui est évidemment désastreuse alors s'il y avait une remorque à côté ça aurait été un petit peu plus pénible c'est évident donc là je suis bien aligné mais je vais quand même aligner tout le monde ensemble parce que c'est quand même beaucoup plus sexy voilà qui est fait messieurs dames bon j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo franchement je me suis régalé j'espère que vous aussi 19 kilomètres on est loin des 500 27 minutes de transport ça régale niveau 1420 évidemment et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'oubliez surtout pas le petit commentaire le pouce bleu et l'abonnement plein de bisous ciao tout le monde et ouais je flex et ouais je flex get me reflex get me reflex emoji biceps emoji biceps mcolo the best mcolo the best